Lorsque les gens achètent un terrain au domaine du Lac Georges, tout le monde a accès à ce magnifique espace commun-là. Alexandra Renaud et ses associés veulent développer différemment. Ils mettront en vente 32 terrains d'environ 70 000 pieds carrés pour y construire des mini-maisons. Pour un peu moins de 300 000 $, vous obtiendrez un terrain et une maison neuve. Elles ne vendent pas la roue, c'est vraiment une maison standard. Notre but, nous, on s'est assis, les quatre associés ensemble, puis on s'est dit comment on peut arriver avec une solution abordable, comment on peut arriver à une hypothèque de 1 200 $ par mois. Une façon d'accéder à la propriété plus facilement, croit Alexandra Renaud. Pas tant que les gens ont une passion pour les mini-maisons, mais c'est vraiment une question de budget. Selon l'entreprise, la demande est là. Mais depuis deux ans, on annonce des terrains à vendre, puis je vous dirais qu'il y a une personne sur deux qui nous demande si c'est possible de construire des mini-maisons. Le projet peut aller de l'avant grâce à la munition de la municipalité. C'est elle qui a autorisé la construction de maisons de 37 mètres carrés. Je ne voulais pas être assis sur le siège d'en arrière, je voulais être au volant, puis diriger ma communauté ici, avec des maisons de plus petite dimension, attirer du monde. Parce que plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a de revenus, plus qu'il y a de revenus, plus qu'il y a de services. C'est des municipalités qui n'ont pas d'autre choix, souvent, que d'autoriser des mini-maisons pour avoir une chance d'attirer des nouvelles populations. Guillaume Lessard, spécialiste des mini-maisons, tient toutefois à nuancer les avantages de ce type d'habitation. En fait, puis dans bien des cas, ces maisons-là, ça coûte presque aussi cher qu'une maison de taille similaire. Duplexes, maisons en rangée et appartements en ville peuvent souvent être plus écologiques. Si les gens doivent naveter des plus grandes distances pour se rendre dans leur lieu d'emploi, bien, c'est sûr qu'on perd une grosse partie des avantages écologiques. C'est seulement plus écologique comparativement à une maison de taille supérieure. Au Lac-Georges, on prévoit que la moitié des acheteurs utiliseront leurs propriétés comme chalets. Ça rentre pas. C'est quand même une deuxième maison. C'est des gens qui ont une maison principale qui est probablement plus grosse à quelque part. Les mini-maisons, c'est la voie que prend la municipalité pour se revitaliser. Un pari pour assurer son avenir. Ici Charles-Antoine Boulanger, Radio-Canada, Notre-Dame de Montauban. L'étonnel. C'est un peu plus attention. A la-étonnel. Le premier. Le premier. Il fait un peu plus attention. L'étonnel.